Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 4.15 de FM, j'arrête quand je veux. Mon cher Didier, c'est maintenant que j'ai compris. Après 40 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? J'arrête quand je veux. Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 4.15 de FM, j'arrête quand je veux. David Abbassie, que vous connaissez bien. David Abbassie a également écrit un mot que je vais vous lire tout de suite. Et à présent, le mot de David Abbassie. Et Didier, où es-tu ? Ah oui, tu es là, ici et maintenant, en train de nous écouter, en train de nous regarder, écouter les témoignages de tes soldats, de tes amis, tes fidèles, tes élèves. Quelle beauté, quelle intelligence de pensée et de parole que nous entendons de tes amis sur ta fréquence 95.2 FM. Mon cher Didier, tu voulais encore continuer à parler avec tes amis, tes auditeurs. Les questions que tu as dictées à Morgane, les 7 questions auxquelles tu voulais répondre lundi. Mais, trois petits points, mais, Didier, j'avais la fièvre après mon malaise du 24 janvier. Et je dormais lundi quand tu es passé à Paris avant 14h pour me dire goodbye David. Et oui, c'était, comme je vous l'avais dit, c'était donc mercredi soir. On est allé rendre visite à Didier à l'hôpital et on est resté avec lui le lendemain, donc toute la journée de jeudi. Donc, c'était le jeudi 22. Et c'est vrai qu'on s'était donné rendez-vous, enfin, il m'avait sélectionné une série de questions qu'il avait envie, que je lui pose, auxquelles il avait envie de répondre. Donc, j'avais enregistré deux de ces questions que j'ai partagées avec vous vendredi quand je suis arrivée à Paris pour reprendre l'antenne. Donc, il avait souhaité répondre à plusieurs questions, sept, donc il m'avait donné sept questions. Il a pu répondre uniquement à deux de ces questions. C'est des questions que, voilà, vous avez entendues grâce aux enregistrements qu'on a fait à l'hôpital et qu'il voulait partager avec vous. Et vendredi, on s'était donné rendez-vous lundi, justement, pour continuer les échanges avec lui pour encore l'entendre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si, enfin, pour les personnes qui étaient à l'écoute, qui étaient à l'écoute vendredi dernier, voilà, il y avait quelques soucis de communi. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 952FM, j'arrête quand je veux. Donc, c'est Didier Deplèche, fondateur de la radio Ici et Maintenant, avec nous, qui avait une annonce à faire. Didier, bonjour. Merci, Marguerite. Bonjour. Vous tous, auditeurs, devez vous rendre compte que j'ai une voix très affaiblée. En réalité, je ne veux pas dire. Bien du tout. Tant que vous l'entendez, elle est habituellement. Tant que vous l'entendez, elle est habituellement, c'est la télévision, comme nous maintenant, c'est la télévision aussi, vous pouvez nous redonner à la radio Ici et Maintenant.com. Alors là-bas aussi, c'est la télévision, mais c'est la méthode de Didier Deplèche. Allo, oui, bonjour. Les gens, ils parlent. Et vous savez que parler, c'est très intéressant. Quand vous allez chez un pétis, c'est pour parler, pour vous vider, pour vider ce que vous avez en... Vous ne pouvez pas le dire à quelqu'un d'autre. De temps en temps, même quand vous vider ce que vous avez envie de dire, je vous disais... C'est pour ça que de temps en temps, on dit certains grands de nous, tout le monde, et ils étaient allés dans le montagne, par là avec le montagne, on dit qu'il a parlé avec le Dieu. Avec le Dieu, vous pouvez parler n'importe où. N'importe où que vous soyez, vous pouvez parler. Et moi, on disait, ah, la première personne, philosophe, que Didier aussi l'aimait beaucoup, qui est allée dans le montagne de Pamir, de Tchadjihestan, il a parlé, il a déjà sept mille ans, c'était Mitra. Mitra, 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 que tous ces choses-là, ça sort de ça. Beaucoup de prophètes de notre époque, connus par tout le monde, ils sont élèves de Mitra, qu'ils soient Zaratustra, cités dans le poème de Didier de Plech que vous venez d'apprendre, Jésus, Bouddha, même Moïse, même Moïse, Abraham, c'est de la lumière, soleil, la sagesse, ça vient de Mitra, ça vient de Mitra et Mitraïs. Alors Mitra, c'est le philosophe, laïc, rationnel, qui ne dit pas, je suis venu de la part de Dieu, il dit que je suis un philosophe. C'est un philosophe qui vient pour veiller les gens, pour donner la lumière aux gens. Didier de Plech, il est venu avec la lumière, et il a donné la lumière aux gens. Ah, écoutez, maintenant c'est l'informatique et tout ça, et le monde a changé, mais si vous cherchez dans l'archive des presses et l'archive de Bibliothèque Nationale, que moi j'étais allé il y a déjà 15 ans, sur la radio ici maintenant, sur Didier de Plech comme fond d'auteur, il y a énormément d'écrits, qu'ils soient dans les journaux, ou dans les livres, ou des émissions de télévision, qu'à l'époque ils faisaient. À l'époque, c'est quoi ? C'est dans les années 80, juste au départ. Vous savez, François Mitterrand, après qu'il est président, il était enfin de Radio Libre, de Radio Libre, et Radio Ici Maintenant est créée 21 juin 1980, le nom c'est Ici et Maintenant, mais après quelques temps, quelques mois, François Mitterrand sort, en bouquin, tout petit, peut-être un manifeste, et il le nomme Ici et Maintenant. Ici et Maintenant. Moi j'ai posé la question au président Mitterrand, une fois, et quand il m'a dit « Alors, tu es toujours ici et maintenant ? » Roland Doua était président, qui est vivant actuellement, et j'ai dit « Oui, monsieur le président, vous connaissez bien Ici et Maintenant ? » « Oh oui, oui, oui. » Mais tout de suite, j'ai dit « Votre bouquin, vous l'avez fait après Radio Ici Maintenant ? » Et après, il ne m'a pas répondu. Ça, j'ai dit à Radio, il a dit « Dieu sur sept antennes, vous avez écouté plusieurs fois. » Toutefois, j'ai répété ça. Et même une fois, il a dit, je crois que dans un interview, il avait fait avec Alexandre, je crois que c'était avec Alexandre, il a précisé ça, d'abord, c'est la création de la radio Ici et Maintenant, et la parution du livre du président François Mitterrand, c'était fait après, après la création. Quand, en 1996, on a eu le problème de fermeture de la radio, l'histoire, je dois vous dire, on nous a dit, à Didier, Hervé Bourge, il était patron de la LICRA, pardon, 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 Hervé Bourge était patron de CSA, il avait dit à Didier, c'est la LICRA qui a porté plainte contre vous. Moi, je vous dis ça ce soir, ici et maintenant, je vous le dis. Moi, membre de la LICRA, j'ai dit, Didier, c'est impossible. Ils n'ont pas confirmé ça par écrit ou décrit, je ne sais pas quoi que c'est, la LICRA, LICRA, il ne va pas porter plainte contre toi. c'est des mensonges. Hervé Bourge, aussi, non plus, il n'est pas un mentor, mais il n'a pas eu le dossier comme directeur général, on va voir ça. Il m'a dit, d'accord, David, tu peux le voir, vas-y voir ça. Hervé Bourge, il est, monsieur Pierre Aidenboune, à l'époque, il était patron de la LICRA, il est, et membre de conseil d'État, et plusieurs d'autres personnalités, on s'est réunis, avec le général Henri Paris, je dois rendre hommage, aussi, à notre ami, l'ami de la radio, l'ami de David Abassi, le général Henri Paris, était là aussi, plusieurs d'autres personnes, on était une dizaine de personnes, et Luna Chad, Luna Chad, c'est une fille super star de Voice of America, Voice of America, c'est comme France, Radio France, c'est radio et télévision des États-Unis, qui diffusent des émissions en plusieurs langues, et Luna Chad, c'est une jeune fille, très charmante, artiste, qui est actuellement artiste, travaillé pour Voice of America, mais à l'époque, il travaillait pour moi, Luna Chad, était présent dans cette réunion, et qu'on a filmé seulement quelques minutes, après on a mangé, voilà. Et là, quand j'ai exposé le problème de la radio, ici maintenant, ils ont dit, ce n'est pas la LICRA qui a porté plein. Je dis merci de dire ça devant le représentant de CSA, devant le Conseil d'État, devant un sénateur, devant le général Henri Paris, qui nous a été beaucoup à l'époque concernant cette affaire. et après, quand on s'est levé, c'est terminé, je remercie M. le maire de Paris 3e, il était à l'époque, M. Aidenboum, je l'ai remercié, après il a dit, tout n'inquiète pas David, c'est pas nous, on fait des choses, on met un autre nombre, mais c'est pas nous, là, même s'il y avait des drapages à la radio, c'est pas nous, c'était le concours, on voulait patati patata, et c'est après ça que le Conseil d'État qui était présent dans ce déjeuner, organisé par David Abassi, avec les personnalités, ce que je suis en train de vous dire, beaucoup de gens ne le savent pas, beaucoup de gens ne le savent pas, parce que jamais on n'a pas voulu parler de ça. Mais qu'on s'est lancé, nous avons fait deux bouquins qu'on n'a pas encore pour le publier. Il y a les lettres du président de la République, Jacques Chirac, adressé à David Abassi et à Didier Doplech concernant la radio, Conseil d'État, les grands, les générales en répargues, c'est beaucoup d'autres personnes. De toute façon, on était, la radio, il est revenu, il est revenu après quelques années, Didier Doplech, le grand philosophe, penseur, maître dans notre époque de la lumière. Il a gagné le coup. Il a réussi. Il a réussi. Il ne faut pas oublier une des choses assez intéressantes que Didier, il a fait, puisqu'à l'époque, j'avais mes gardes-corps de la ministère avec une voiture blindée. Il avait ramené les stations, voilà, les studios de la radio juste au pied de la tour Eiffel. Au pied de la tour Eiffel. Non, pardon, il faut m'excuser. Au pied de la statue de la liberté qui est un peu loin de la tour Eiffel puisqu'à l'époque, on était dans le tour d'Ossène. Alors, il avait ramené les studios pour contestation parce qu'il ne faut pas oublier. Une chose que je veux vous dire que vous le savez. Tout le monde, quand vous parlez de Didier Doplech, ah, c'est Didier. C'est Didier. Ce n'est pas seulement comme ça que tu deviens Didier. C'est Didier puisqu'il était un rebelle également. Rebelle, à mon avis, positif. Il n'aimait pas certaines instances, certains trucs, mais il était républicain, il était laïque et c'est pour ça que toujours, il avait des respects pour les pensées de David Apassie. Je vous assure, pendant 40 ans que j'ai travaillé avec lui, même pas une fois, il ne m'a pas dit David, ne dis pas ça, pourquoi tu as dit ça ? Une fois même pas, il ne m'a pas dit ça. Vous êtes au courant combien de problèmes on a où peut-être sur l'antenne à l'époque. À l'époque, les antégristes, ils venaient sur l'antenne, ils disaient que je veux vider mon pistolet, demain matin, dès qu'ils sortent de l'estudio, David Apassie. Jamais, Didier ne m'a pas dit David dit ça, il n'a pas dit ça. Jamais, la vie. Jamais. Même jusqu'à il y a déjà trois mois. Alors, au pied du statut de la liberté, mes gardes de corps, mes bodyguards, qui sont des officiers spécials de protection rapprochés de la ministère, ils se disent, monsieur David, là-bas c'est dangereux, on ne peut pas le faire là. Autour de nous, c'est le bateau qui passe, et tout ça, j'ai dit, je suis désolé, même si quelqu'un lui a tiré, vous ne venez pas, allez-y, mettez-vous dans votre retour, je veux aller animer à mon émission, que pour moi, l'important, c'est Didier Doplech, et pas ma vie, et vous le savez, vous que vous êtes en train de m'écouter, vous le savez, et maintenant aussi, soyez sûr et certain, Didier Doplech, il va rester éternellement, je ne me permets pas d'effacer ce souvenir, tout ça, ça va rester comme il a voulu, comme il m'a désigné par des e-mails, reçus par tous les gens, que je dois être la sagesse de la continuation des idées de Didier Doplech, mes chers amis, musique, s'il vous plaît. Musique, Sous-titrage ST' 501 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 De la radio ici maintenant, en même temps, commémoration de notre philosophe penseur, lumière de notre époque, Didier Doblèche, réservez votre place en téléphonant et en laissant votre nom, nombre de personnes et votre contact 06 18 05 99. Et n'oubliez pas, si vous avez des choses à nous dire, vous pouvez nous appeler, vous avez la parole sous votre antenne, comme d'habitude, 08 92 23 95 20. Et je sais que ça nous fait mal quand on revivre le souvenir du président, vous savez, même sur le antenne, vous avez entendu quand je disais, moi aussi le président, tu sais, non, je ne sais pas, je n'aime pas. Mais il a beaucoup aimé quand il était à l'hôpital, la lumière, le penseur et le philosophe. Il m'a dit, ces mots-là, c'est ça, c'est bien. Le président, je ne sais pas, des choses comme ça. C'était Didier. Tiens, ça c'est très intéressant, cette expression de dire que voilà, ça, c'était Didier. Et comme il dit, j'arrête quand je veux. Vous savez que c'est son slogan, le slogan de la radio, depuis un certain temps, depuis quand il était rouge violet, qu'il a changé le logo de la radio. Ah ben, il a dit, j'arrête quand je veux. Et la radio, c'était comme si il venait, il parlait, mais l'émission tellement riche, actuellement, que Morgan, il est en train de rediffuser tous les jours, plusieurs heures, des émissions de Didier Deplech, que beaucoup parmi vous, vous êtes en train de l'écouter, je le sais, de l'air, en train de nous écouter, que vous ne l'écoutez pas à l'époque. Vous allez être conscient de notre maître, Didier Deplech, qui laisse toujours maître, loin de toutes vos énergies négatives. Puisque lui, il était énergie positive, toujours positif, toujours discret, toujours lui-même, lui-même. Et les grands qui ont passé dans son station de radio, le grand de notre époque, le grand de notre époque, l'autre jour, un des amis de Didier, qui, là, actuellement, on a quelque chose de... Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui gèrent les radios sur Paris ou ailleurs, ils étaient à côté de Didier Deplech. Beaucoup, beaucoup de gens. Ils ont toujours respect pour Didier, ce maître, rénovateur, révolutionnaire, l'homme de pensée, l'homme de cerveau. Alors, le 21 juin, c'est votre rendez-vous. Moi, je veux ici remercier spécialement quelqu'un qui a consacré de sa jeunesse et de sa vie. Ce que peut-être, peu de gens, ils font ça pour l'idée et pour l'homme. C'est Morgane. Je veux le remercier. Morgane, pendant six ans, il était à l'écoute de Didier Deplech. Comme un maître, Didier était dans son bateau, loin d'ici, mais toujours pendant deux heures. Imaginez-vous, toujours pendant deux minutes, pendant dix minutes, pendant vingt minutes. Vous êtes en contact avec quelqu'un qui est en train de vous apprendre chaque instant. C'est-à-dire, chaque instant qui passe, c'est des leçons, comme à l'université, comme à l'école. Avec une sagesse, avec une tonalité que personne ne l'a pas. Ça, ça va devenir très cher pour l'individu. C'est là, si quelqu'un n'a pas eu ça, il ne peut pas imaginer quelle relation maître-élève. Ça peut être que, de loin, pendant deux ans, deux ans, non, six ans, trois ans, ah oui, Didier, il a éduqué Morgane pour travailler pour vous donner la parole. Et, de l'autre côté, quand je veux remercier Morgane, je veux remercier vous toutes et tous. Toutes et tous, qui, sans exception, de n'importe quelle tendance, de n'importe quelle idée, vous étiez des êtres humains pendant tout ce temps-là avec Morgane, et la gentillesse que vous avez, vous. Oh, moi, vous me connaissez, pour la part de vous, même quand vous ne me connaissez pas. Pourtant, vous m'écoutez depuis des années, mais vous ne me connaissez pas. Ça, c'est tout à fait normal. Beaucoup de choses dans notre vie, on le voit, on le rencontre tous les jours, mais on arrive au fond des choses. Une chose que je veux dire, encore une fois, ici, pour enregistrer, grâce au souvenir de Didier de Toplèche, c'est pour mes amis musulmans. Ça, je l'avais dit à l'époque, avec l'interview que Roxane, elle m'a fait, avec Didier Présent, dans l'institution de la radio, ici, maintenant. Ça aussi, c'est accessible, vous pouvez l'écouter, mais radio, ici, maintenant, point.com, aussi. Votre radio, elle le rediffuse. Trois heures, on a parlé avec Roxane. Je vais vous donner quelques secrets. Après, vous savez, l'interview, c'était piloté par Didier de Toplèche lui-même, mais animatrice était mademoiselle Roxana, ou Roxane, Roxane en D.A.L. Il n'y a pas A à la fin, que je vais le remercier, Roxane, pour tout ce qu'il a fait pour la radio, ici, maintenant, à côté de Didier de Toplèche. Je le remercie. Tous les gens qui ont travaillé dans cette radio, ils ont pris, ou ils avaient déjà, dans leur sang, la tendance humaine, et la gentillesse de ce que Didier nous a enseigné pendant des années. Alors, un jour, Didier, il me propose, parce qu'il y en a par l'ensemble, j'ai dit, écoute, Didier, toi... Ah, Didier, il m'a dit, David, tu es inventeur de mots islam politique, depuis des années, tu dis islam politique, islam politique, mais pourquoi certains gens, ils ne peuvent pas le comprendre, que toi, tu n'attaques pas les musulmans, même quand tu n'attaques pas l'islam, et tu es critique envers la politisation de l'islam. J'ai dit, bravo, avec du bien sûr, il a dit, pourquoi les gens ne comprennent pas ça ? J'ai dit, parce que les gens ne sont pas des philosophes comme toi, ce sont des croyants. Le croyant, il est un vôtre. Pour lui, c'est blanc et noir. Il n'y a pas de gris au milieu. C'est-à-dire, il ne peut pas accepter que tout touche... Tout à l'heure même, j'ai écouté une rediffusion de Didier de Plesch, qui parlait avec un savon qui avait fait un bouquin, Alexandre, l'invité, et Didier de Plesch. C'était la même question. Dès que l'invité, il voulait commencer, c'était un juif, M. Sabah, voilà, Sabah, qui avait fait un bouquin. Il disait, moi, je sais que je veux toucher quelques sacrés, mais la sacré, c'est autre chose, mais la vérité de l'histoire, c'est autre chose. Et beaucoup de gens qui pensent que les personnes, les philosophes, les penseurs, qui critiquent l'islam politique et la politisation de l'islam, Et ces gens-là, ces gens-là, ils ne sont pas contre l'individu, contre les gens, parce que j'ai dit 10 000 fois, je vais vous dire encore une fois, vous savez le cœur que les musulmans, ils ont, qui ne sont pas politisés, personne ne l'a pas, la gentillesse, toutes les femmes qui vont aller faire leurs courses dans le marché, par exemple, ils vont témoigner que s'ils sont en train d'acheter quelque chose, ils vont monter dans la voiture, ils ont des problèmes de déplacement des sacs, la première personne, toujours, qui vient vous aider, c'est les femmes, hommes musulmans, le cœur qu'ils ont. J'ai été témoin pendant plusieurs années, plusieurs fois, on frappe les gens, on fait ça, on fait ça, les gens ne viennent pas sauver l'individu, alors pour l'aider, c'est peu, il y a aussi, les gens qui ont le cœur plein, mais les musulmans, c'est des types, entre être, et il aide les autres, personne n'est pas contre l'individu, même si personne n'est pas contre le pensée et la religion que vous avez dans votre cœur, que vous le pratiquez chez vous, à la maison, ou dans la mosquée. Ce qu'on a commencé depuis 45 ans, c'est l'islam politique, c'est la politisation de l'islam, mes chers amis. Et un de mes livres, qui s'appellent « Femmes et guerres en islam politique ». Vous voyez, islam politique. La donne en part de serre, c'est cette église des années, et préfacée par qui ? Préfacée par qui ? Par le fondateur d'euthanasie en France. Par le fondateur de dons des organes en France. Par le fondateur des idées de l'IVG en France. Par le fondateur de l'ancien CSA. Et ce n'est que mon ami défunt, c'est notre homme, Henri Caillavé. Henri Caillavé, quand il est mort, je ne savais pas. Je viens à la radio, rouvioler. Claudine, maman, le Didier, faisait la secrétariat de son fils, Didier de plège là-bas, et pendant des années aussi, j'étais là-bas colocataire. C'est-à-dire, puisque Didier, il n'avait pas le moyen de payer 14 000 francs. Le loyer, la situation, comme d'habitude, était critique et déficitaire de la radio, il m'a proposé de payer en partie le loyer d'euro violé que j'ai accepté. Après, j'ai dit 14 000, je lui ai dit, c'est cher. A l'époque, j'avais 5 boutiques copinettes, copie-service sur Paris. Je savais que ce n'était pas correct, 14 000. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je lui ai dit, il ne faut pas aller avec le propriétaire. Il lui ai dit, viens voir l'ensemble. On est allé voir l'ensemble, le propriétaire. J'ai dit, monsieur, 14 000, c'est trop. Avant, ici, c'était un banc qu'il pouvait payer, mais on lui a dit, il ne peut pas vous payer 14 000, c'est trop. Il a dit, monsieur, il était tellement gentil, je ne veux pas citer son nom, mais je vais le remercier, la gentillesse qu'il avait. Tout de suite, il a dit, alors, vous, combien vous pouvez payer ? J'ai dit, moi, je vais participer, je peux payer 5 000. Monsieur, de plége, je sais 5 000. Vous l'autorisez sur location, comme ça, je peux l'aider. Il a dit 10 000. À la fin, il a accepté. Il a accepté, mais pendant quelques années, on a dit comme ça, et Claudine était secrétaire de Didier de Plége, qui, quand on est venu, il m'a fait un enveloppe après quelques temps, en mettant 20 euros dedans, 20 euros, il a écrit Morgan, bon anniversaire. Et ce n'est pas seulement ça que je l'ai gardé. Moi, je garde les documents, je les garde. Ce n'est pas ça qu'il a fait chaque année, Claudine, il faisait ça, c'est Gisela pour Morgan, pour son anniversaire. Claudine, quand je rentre à la radio, elle me dit, David, vous êtes triste. Je dis, non, maman, pourquoi ? Elle me donnait un bout de journal, c'était marqué, le décès du sénateur Henri Calleve. Alors, Simone Veil était étudiant d'Henri Calleve à l'époque de Jacques Mendès, Mendès de France, pardon. À l'époque de Mendès de France qui était président, lui, il est ministre de la justice, il prépare le projet de l'IVG et il ramène au Parlement. Mais on ne va pas voter. On ne va pas voter. Il est obligé d'attendre plus de 20 ans qu'un de ses élèves à l'université, Mme Simon Veil, qui est juste salue son homme, cette femme formidable. Simon Veil, il va présenter ça au Parlement et vous savez l'histoire. Même si vous n'êtes pas historien, cherchez sur l'Internet et regardez, vous allez voir qu'est-ce qu'il fait Simon Veil au moment qu'il va faire voter la loi IVG que toutes les femmes adorent Simon Veil. Grâce à ça, ça, c'était grâce à Sénateur Henri Caillavé. Et moi, je l'ai nommé l'homme législateur de la France, non, de l'Europe de notre époque moderne. Puisqu'il est en Asie, l'euthanasie, elle est interdite en France. Mais dans la plupart des pays en Europe, c'est autorisé, vous voyez, d'un organe, autorisé. Ça, il s'offre plusieurs personnes par mois. Les lois, les lois sur l'audiovisuel et plein d'autres choses. sur d'autres terres, au même instant, dans des millions de galaxies, des hommes attendent un jour meilleur. Le spectacle continue venu du fond de vos mémoires, vous rappelez à l'essentiel. Nous visitons notre présent comme des mutants de temps en temps. Portés par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps. Ici et maintenant, ici et maintenant, Ici et maintenant, ici et maintenant. La France est pure, notre royaume, souffrant de voir tant d'ignorance. Parfois se jouent des apparences pour envoyer ses messagers. Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zoratoustra, tout en camon, repas et bois. Chacun son tour, conduit la danse. Portés par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada